Bonjour à tous, c'est Edge One. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la RTX 3080 Vision OC de chez Gigabyte. Donc justement, vu qu'on a déjà ouvert ensemble la RTX 3080 de chez Asus, la Strix, maintenant on va faire celle de Gigabyte et on va voir ensemble si justement tous les 3080 sont pareils ou si par exemple il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et donc pour commencer, je vous laisse avec l'unboxing. Donc voilà, on se retrouve pour l'unboxing de la RTX 3080 de chez Gigabyte avec leur version Vision. Donc c'est une de leurs trois versions parce que Gigabyte a la version Eagle, Vision et leur version avec Aorus Master. Donc sur la face avant justement, c'est assez sobre, il y a juste le logo Vision, il n'y a pas de photo de la carte. On voit juste là que c'est une version overclockée, voilà, le 10Go DDR6X, trois ventilateurs, etc. Donc voilà, c'est une face avant très épurée comparé à ce que j'ai pu voir. Je pense que toutes les cartes que j'ai eu entre les mains pour l'instant, c'est celle-là qui est la boîte, on va dire, la plus simple. Maintenant on va voir si est-ce que la face arrière est pareille que la face avant. Et la réponse, c'est presque oui, parce que là derrière on retrouve une photo de la carte. Voilà, donc c'est une carte blanche aussi. C'est vrai que les versions Vision générales de chez Gigabyte, elles sont toutes blanches. Voilà, c'est bien pour ceux qui ont des configurations blanches, c'est au moins, en plus elles ne sont pas beaucoup plus chères que la version normale. Je crois qu'elles ne coûtent qu'une centaine d'euros de plus que leur version Eagle. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et sinon pour revenir, justement, on a une photo de la carte. Donc là on voit bien le logo Gigabyte qui doit être ici en RGB. Là il répète encore qu'il y a trois ventilateurs, bon, le RGB et puis la Metal Black Plate. Alors ce qui m'étonne un peu, c'est qu'il y a moins d'informations sur celle-là que par exemple sur la 3070 qu'on a pu voir. Parce que là justement, ils expliquaient vraiment comment c'était refroidi. Là voilà, c'est juste même pas d'explication, c'est juste comme ça une photo. Donc ça m'étonne un petit peu justement pour qu'une carte plus haut de gamme, il mette moins d'informations. Donc on l'appuie sinon. Puis là, ce qu'il faut un minimum, donc là, il conseille justement une alimentation de 750 watts minimum. Après c'est peut-être un peu large dans la mesure où la carte-là consomme je crois dans les 330 watts, quelque chose comme ça, à pleine charge. Donc on va dire le reste, on peut s'en tirer peut-être pour aller peut-être 650, 700 watts. Après bon, c'est bien de prendre large pour si on va rajouter après de la RAM ou des choses comme ça. Mais je pense que pour une config, on va dire assez simple, pas forcément d'ajouter beaucoup. Et maintenant justement, on va voir à quoi ressemble cette carte. Donc déjà, c'est comme sur la 3070, on tombe directement sur une boîte noire avec le logo Gigabyte dessus. Donc comme ça, on n'est pas dépaysé pour ceux qui sont habitués à la marque-là. Et maintenant, on va ouvrir cette boîte. Donc toujours la fameuse mousse. Le petit livre, la Gigabyte, pour voir comment elle fonctionne, voilà comment l'installer. Et là, on a une petite vue sur la carte, donc voilà, je vais la sortir. Donc voilà, comme ça, vous avez un petit aperçu, c'est qu'elle est assez imposante, mais elle a l'air d'être un peu plus petite que la 3080 chez Asus. Donc maintenant, on va la déballer pour voir enfin à quoi elle ressemble. Et là, voilà. Donc comme vous savez, je la trouve un peu moins imposante que celle de chez Asus. Bon, même si elle a un radiateur comme assez épais, elle ressemble beaucoup à la simulation en termes de taille. Donc ça, c'est marrant qu'on commande d'une marque à l'autre, justement. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que celle-là, comme sur les cartes AMD, elle est toute ouverte. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, vous voyez, on peut voir de l'autre côté. Ça permet justement pour les nettoyer et évacuer la poussière plus facilement. Donc ça, c'est un truc de top. Et ça m'étonne un petit peu parce que la 3110, justement, elle était fermée. Il y avait, on voyait moins les radiateurs apparents. Donc, moi, je trouve ça quand même sympa. Au moins, on peut plus facilement nettoyer parce que quand tout est fermé, comme par exemple sur les fonds de rédition, là, bon courage quand même pour évacuer la poussière. Après, ce qui est bien ici sur toutes les gigabattes, c'est que vous voyez, vous avez justement le petit cache derrière, là, pour enlever l'air. Voilà, ça, c'est bien. Ils ont fait ça sur toutes leurs cartes. À un moment donné, c'est que ça doit bien marcher. Le petit côté, justement, pour refroidir la carte. Donc ça, ça veut dire, attention, par exemple, si vous en mettez deux, à ne pas trop les coller, voilà, parce que pas qu'une, justement, renvoye l'air chaud sur l'autre. Donc, ça aussi, faites attention parce que là, ça peut vouloir dire ça. Donc là, je vais vous montrer un petit tour de la carte, voilà, devant la caméra. Comme ça, vous allez un peu voir. Voilà, sur le côté, là, c'est sympa. Ça fait un peu transformer, justement, sur le côté. Voilà, puis là, elle est... Hop, voilà, je vous montre un peu comment elle est. Ici, là, avec le petit logo gigabriqué, on a relevé. Et ce qui est bien, c'est radier l'alimentation. Celle-là, justement, il n'y a besoin que deux fois 8 pins. Donc ça, c'est un gros point positif. Parce que celle d'Asus avec trois fois 8 pins, c'était vraiment assez compliqué. Et là aussi, il y a deux petits trous, voilà, je ne sais pas, c'est pour mettre peut-être un support de cartes. Donc, voilà, si quelqu'un sait à quoi ça sert, voilà, dites-le moi dans les commentaires, parce que ça, je n'ai jamais vu ça sur une carte. Donc, voilà, et sinon, pour le reste de la boîte, il n'y a rien du tout. Donc, c'est un peu dommage parce que, voilà, c'est comme une gamme, la version Vision, c'est comme une gamme un peu plus luxueuse que la version Eagle. Mais c'est vrai que, vu maintenant des prix des cartes, ils auraient pu rajouter des petits goodies, un peu comme la 3080 de chez Asus. Ça, c'est un petit peu dommage parce que, justement, l'Asus, quand je compare le prix des deux, je me dis qu'elle n'était pas si chère que ça en fonction de ce qu'ils ont mis dedans. Voilà, ça, c'est pour moi un petit point négatif qui devrait justement baisser peut-être leur prix pour s'aligner sur d'autres marques. Parce que là, autant prendre l'Asus, je veux dire, au même prix, parce que pour une centaine d'euros de plus, vous avez plus de gadgets, quoi. Donc, pour finir, à mon avis sur la carte, esthétiquement, je trouve qu'elle est quand même assez réussite parce que je trouve qu'elle fait assez futuriste. Voilà, le design de gigabat est pas mal. Ça se voit qu'ils aiment bien tout ce qui est futuriste. Déjà, de toute façon, avec leur logo Eagle, c'est comme un œil des Transformers. Là, derrière son vision, ça se voit justement qu'elle fait un peu futuriste. Donc ça, je trouve ça réussit. Pour ceux qui aiment les cartes futuristes, ça peut être pas mal. Et justement, je crois que c'est la carte graphique aussi la moins chère en blanche. Donc, elle peut avoir le coût. Donc voilà, c'était tout pour l'unboxing. Parce que de toute façon, sur la boîte, il n'y a pas grand chose à rajouter. L'esthétique, j'ai fait le tour. Et maintenant, on se retrouve justement pour voir qu'est-ce qu'elle vaut en test, en bruit, en chauffe et en performance comparé à celle d'Asus. Est-ce qu'il y a des différences de puissance ? Donc, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve après l'unboxing de cette 3080 de chez Gigabyte. Alors maintenant, justement, je vais vous donner mon avis sur cette carte. Bon, je ne vais pas revenir sur les performances et tout, parce qu'en soi, on sait de base qu'elle vaut la 3080. Là, je vais plus vous parler justement de la comparaison face à l'Asus, par exemple. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de différences. Alors tout d'abord, elle a un gros point faible. C'est sa chauffe. Elle chauffe énormément et beaucoup plus que l'Asus. C'est surtout sa température de mémoire qui chauffe. Donc là, elle verra la même température. Et c'est quelque chose d'hallucinant. C'est-à-dire qu'elle monte souvent à plus de 100 degrés. Et c'est souvent vers les 106, voire 110 degrés. Quand elle est utilisée à pleine charge. Par exemple, quand vous faites les rendus et que justement, il y a la partie où la mémoire de la carte est utilisée, où que vous jouez. Et bien souvent, cette carte, elle monte vraiment dans les 100 degrés. Bon, c'est sûr qu'elle commence à faire plus chaud qu'avant. Donc ça aussi, ça joue. Mais malheureusement, cette carte, pour moi, est très très mal refroidie. Et je pense que ça doit venir de la conception qui, si on compare elle, par exemple, à la Strix d'Asus, est beaucoup moins ouverte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de plastique. Donc, on va dire, l'air chaud s'échappe un peu moins bien. Et je pense que ça doit jouer beaucoup sur cette carte. Parce que quand on voit les deux, il y a énormément d'écarts. Celle-là, il ne faut pas compter pour l'overclocker. Voilà, la Asus, je l'ai un peu overclockée. Et justement, ce qui est hallucinant, c'est que là, Asus, en étant overclockée, elle chauffe moins que celle de Gigabyte, même en l'undervoltant un peu. Donc ça, c'est quand même abusé. Donc c'est pour ça que je vous conseille déjà de l'undervolter un peu si vous n'avez pas, par exemple, un super airflow. Et malheureusement, vu que la carte est beaucoup fermée, même si ça avait un super airflow dans votre PC, ça ne va pas forcément aider à refroidir la carte. Par contre, si, par exemple, justement, vous trouvez que cette carte a un prix abordable et que vous n'avez pas le choix, moi, ce que je vous conseille, ce sera déjà d'isoler la carte, déjà de ne rien mettre autour d'elle. Voilà, une autre carte qui est plus chaude, donc vous n'amusez pas à faire un SLI, même s'il faut des rendus ou quelque chose d'autre comme ça. Et aussi, de mettre des ventilateurs juste devant la carte, c'est-à-dire qu'ils vont lui souffler de l'air froid en plus et des ventilateurs assez puissants. Par exemple, si vous prenez les classiques, qui tournent à 1100 tours minutes, pour moi, ce ne sera pas assez. Il faudra quelque chose d'un peu plus costaud que ça. Et là, par contre, l'air sera froid. Voilà, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre des ventilateurs qui sont assez puissants. Vous avez les Noctua version industrielle qui sont très, très puissants. Bon, certes, ils font beaucoup de bruit, mais au moins, ils refroidissent assez bien la carte. Donc, on dirait presque qu'on a une fonte de reddition et je trouve ça vraiment dommage. Surtout vu le prix de la carte. Et aussi, vu le prix, l'autre petit point négatif, c'est que, vous voyez, comparé à l'Azust, il n'y a quasiment aucun goodies. Voilà, il n'y a rien du tout. Alors que dans la Strix, ils offrent quand même une bague. Voilà, il y a quand même des petites choses, même si c'est vrai que c'est des trucs un peu superflus. Mais au moins, on a quelque chose en plus. Là, on a juste la carte pour le prix-là. Donc, c'est pour ça, je pense que cette carte, il faut vraiment attendre qu'elle revienne à la normale. Et aussi, vu qu'il y a un trou derrière, faites attention que le refroidissement, justement, de votre CPU, ce ne soit pas avant-t-il-rat, privilégier comme un I.O. parce que ça peut le faire monter en température. Donc, c'est pour ça que des deux cartes que j'ai testées, pour l'instant, pour moi, l'Azust, c'est de meilleure qualité. Après, à voir, est-ce que, par exemple, leur version Eros Master de ce Gigabyte est peut-être mieux ou ils ont aussi une version Waterforce. Donc, voilà, peut-être avoir celle-là aussi. Mais, en tout cas, celle-là, la Eagle, ce sera pareil. Après, elle fait aussi partie des cartes graphiques en 3080 entrées de gamme. Donc, peut-être que c'est à cause de ça qu'elle chauffe un peu plus que l'autre. Voilà. Donc, voilà. Après, justement, si vous avez des questions sur cette carte, ou si vous vous l'avez, vous avez trouvé des solutions, justement, pour qu'elle chauffe beaucoup moins, justement, dites-le-moi dans les commentaires. Je pense que c'est toujours intéressant de partager des informations ensemble. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Age1. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.